bonjour à tous je ne sais pas si je suis en ligne ou pas bonjour bonjour je ne sais pas si je suis en ligne ou pas si vous pouvez me laisser des petits messages pour me dire si vous avez le son si tout fonctionne bien à priori je pense que c'est bon parce que je reçois des messages alors bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver ce midi on est reparti sur les zooms comme on le fait régulièrement avec la ffpmi on est aujourd'hui ici pour parler de la photo de concert avec christophe péan comme vous avez pu le voir sans doute sur le petit flyer qu'on a diffusé depuis la semaine dernière je voulais juste faire une petite aparté avant pour vous dire que ce soir sera mis en ligne un article sur le fonds de solidarité je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu mais le la page d'aide pour déclarer les aides de décembre est maintenant en ligne depuis vendredi je crois donc on l'article sera en ligne ce soir où on vous explique tout avec le pas à pas pour savoir comment comment déclarer le mois de décembre voilà je suis aujourd'hui avec donc christophe péan qui est là pour nous parler de la photo de concert comme je vous le disais et avec moi en animatrice j'ai Delphine Denant qui nous tiendra accompagnée également donc voilà j'affiche tout le monde je pense que vous êtes en ligne aussi Delphine ton micro est désactivé j'attendais que tu finisses salut tout le monde j'espère que tout le monde va bien effectivement aujourd'hui on parle de concert et les concerts je crois que ça nous manque à tous autant en tant que spectateur auditeur que en tant que reportage photographe de reportage donc ce sujet ça va nous faire du bien on peut presque finir en musique et on accueille donc christophe péan donc christophe péan c'est un photographe que qui est spéciale qui est spécialisé dans plusieurs domaines mais notamment dans la photo de concert qui est installé à limoges depuis 14 ans exactement il a souhaité christophe tu vas nous en dire plus mais une reconversion professionnelle il ya à peu près 14 ans et puis comme tu avais la musique en passion tu as de suite un peu lié les deux et aujourd'hui tu as un photographe très reconnu dans ta région pour la photo de concert donc tu travailles autant pour des petites salles que des grands des grands espaces et tu vas nous dire tout ça je te laisse compléter si j'ai zappé quelque chose et surtout introduire tes points et puis on rappelle encore une fois que ces lives sont là pour échanger donc si vous avez des questions n'hésitez pas amélie va les pouvoir les recueillir et les partager à christophe en live pour qu'on puisse faire de cette de ce zoom talk des vrais échanges de conversation et des questions réponses etc au fur et à mesure voilà je laisse la parole christophe oui écoute bonjour à toutes et tous en tout cas et merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler effectivement de un sujet que j'avais que j'affectionne et qu'on est nombreux aussi je pense à affectionner dans le dans en france et dans le monde et qui nous manque cruellement aujourd'hui en fait c'est effectivement ce lien social aussi que ça peut créer le divertissement parce que c'est un divertissement aussi même si mais voilà donc moi ça manque dans le paysage pour l'instant on est tous on va dire au même niveau de zéro de l'attente de des premières autorisations voilà il ya des zones test des choses comme ça mais on attend de voir donc oui effectivement moi je suis arrivé suite à une reconversion professionnelle dans la photo en 2000 en 2007 donc je suis autodidacte j'ai du coup commencé à prendre la photo la photo de concert parce que du coup moi je suis un passionné de musique j'écoute de la musique tous les jours je crois que sur ma page facebook d'ailleurs j'essaye toujours de partager en tout cas un maximum et puis de faire découvrir aux gens plein de choses voilà moi c'est le partage la musique s'est fait pour voyager nous les photographes on essaye de faire voyager les gens aussi à travers ce que l'on vit pendant ces lives donc voilà c'est des moments qu'on capture et parce que c'est un privilège aussi je sais de pouvoir aller à la rencontre des artistes quand on quand on peut voilà moi c'est quelque chose qui me qui me parle voilà voilà et donc du coup donc je suis basé à limoges effectivement petite ville à échelle humaine où il fait bon vivre moi je le dis parce que voilà par les temps qui courent on apprécie on apprécie nos petites villes et donc ben j'étais assez curieux d'ailleurs d'être sollicité parce que moi je suis quelqu'un qui travaille voilà dans l'ombre je suis un peu un ours je précise pas de site internet j'ai pas de site internet voilà je suis quelqu'un voilà puis voilà je travaille dans mon coin tranquillement pas de bruit justement christophe d'entendre la voix des gens qui comme tu dis ne font pas de bruit alors qu'ils sont plein de compétences et qu'ils font des choses mais tout à fait je pense qu'on est nombreux comme ça à sur le territoire à être à agir de la sorte et alors peut-être qu'il ferait faire des rencontres de gens qui gens discrets je sais pas mais déjà on leur donne la parole c'est déjà et déjà et j'espère que voilà j'espère que ce live va apporter des choses alors moi je vous apporte des éléments que j'ai appris au fur de mes quelques années parce que je suis encore moi je me dis je suis toujours un rookie enfin dire que il y en a qui ont 40 années de carrière derrière eux de photos de concerts et qui ont vécu je pense des moments extraordinaires qu'on ne vivra plus malheureusement mais mais du haut de mes 14 années de pratique voilà j'ai quand même acquis des compétences on a tous nos petites nos petites astuces voilà et puis et puis je sais plus quoi en fait oui donc je vais essayer de vous parler un peu de ce milieu de la scène quoi le concert les salles les gens un peu qui gravitent autour de tout ça et comment et comment on peut sortir un beau reportage peut-être que c'est peut-être que les gens attendent je sais pas ben c'est ça alors du coup tu nous as préparé un joli plan on commence par l'aspect technique par rapport au boîtier en tout cas encore une fois on rappelle que chaque photographe a sa méthodologie et tu viens nous parler de toi ton oeil ton expertise en tant que photographe de concert bien sûr qu'il y aura d'autres photographes de concert qui ont peut-être pas les mêmes problématiques pas les mêmes techniques pas les mêmes envies de d'utilisation pour toi par rapport aux objectifs etc donc tu vas nous parler de ta vision et justement n'hésitez pas à partager sur live encore une fois si vous travaillez différemment pareil etc donc on commence par le point le numéro un qui était du coup connaître son boîtier qui connaît son boîtier en fait les bases pour enfin pour un photographe en tout cas pour aller se confronter à à ce type de photos qui du coup il faut quand même souligner on n'est plus en éclairage naturel on est en éclairage complètement artificiel et et que ça bouge très vite ça se modifie on contrôle rien enfin c'est pas nous qui sommes aux manettes et du coup il faut s'adapter rapidement donc alors moi je travaille avec du full frame depuis depuis je crois que alors j'ai en train de faire de la pub non je fais pas de pub moi j'ai choisi un matériel d'une marque parce que ça correspond à le rendu d'image correspond à à ma sensibilité voilà moi je dis juste après tout on peut on peut on peut on peut choisir on peut choisir ce que l'on ce que l'on veut comme matériel après ça je pardon je te couche juste pour dire je veux partager dans ton travail un petit peu en même temps pour qu'on puisse voir des vieilles photos d'artistes qu'on voit plus trop mais qui travaillent dans l'ombre aussi donc de matériel je disais moi je travaille alors j'ai un 70 200 parce que du coup du coup on travaille on n'est pas toujours proche de la scène ça permet d'aller aussi varier des plans j'ai du plan du plan large avec des objectifs grand angle et puis je travaille aussi à la focale fixe suivant suivant un autre point qu'on abortera un peu plus tard les lieux où je fais les photos alors j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec aussi le zénith de l'image pour des associations voilà voilà donc du coup je sais plus ce que je voulais dire pour les paramètres alors voilà il faut alors là c'est vrai que les photos là ça sature un peu dans dans le visuel mais tu parlais dedans quand on préparait le live tu prêt tu parlais de l'importance de connaître son boîtier en plus de parce qu'il ya une base il ya une base pour travailler enfin il faut savoir qu'au dessous peut-être du 80e ou 60e et encore les boîtiers ont tellement évolué aujourd'hui quand les suivant le type de concert qu'on photographie c'est toujours pareil on n'utilise pas la même vitesse alors ceux qui peuvent pas monter en iso qui sont limités en iso alors ils essayent de compenser par la par la vitesse ou alors après si et ceux qui n'ont pas les optiques qui ouvrent des fois à deux huit enfin des belles ouvertures comme on dit ouverture constante et tout ça après f4 mais ça passe très bien mais c'est ça c'est plein de choses voilà je pense que les gens qui font de la photo ils connaissent un peu tout ça après la base oui ben travailler au 125e quand on le peut f4 f28 mais ça c'est peut-être pour le débutant mais après quand on a on arrive dans plein de choses on voit que tout ça 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 bouge très vite en fait on parce qu'il faut s'adapter constamment à tellement de paramètres que voilà donc mais du jour du coup la base la base oui ben est ce que tu demandes des fois mes exifs tout ça dans mes dans mes photos alors moi aujourd'hui ça m'arrive je n'hésite pas à pousser des iso quand on peut pousser des iso parce qu'il ya des boîtiers qui gèrent très bien ça facilite des fois certaines choses mais sinon c'est pas une obligation on peut travailler il y en a c'est ils sont contraires ils essayent de limiter moi c'est je crois ça il n'y a pas de je crois c'est chacun fait en fonction de sa sensibilité il y en a qui va ressortir un peu de bruit numérique moi ça me dérange pas des fois mais pas tout le temps quand même donc je travaille oui entre mais je peux travailler à 4000 iso à 6000 iso même en concert voilà mais mais souvent en fait j'ai des focales qui me permettent de travailler du coup avec des iso bien plus bas vu que j'ai des optiques qui ouvrent à 1 2 et en focale fixe je parle et du coup dans les petites salles j'aime bien travailler des fois à 200 200 iso 400 iso quoi est ce que tu te fais des programmations de réglages avec alors que les modes disponibles aujourd'hui moi je ne alors il ya les modes effectivement je suis chez canon c1 c2 tout ça moi je ne paramètre rien parce que parce que je en fait on est déjà limité souvent par le par le nombre de morceaux pour shooter donc du coup puis je connais mon boîtier je connais en fait moi je connais au nombre de comment dire au nombre de tours de molette j'ai paramétré mon boîtier alors les joysticks et petite des roulettes et tout ça moi c'est tout paramétré donc je sais à peu près au nombre de tours que j'ai fait par rapport à mon mon mes paramètres de base où j'en suis dans mon ouverture dans ma vitesse et dans mes iso donc ça je vais très vite parce qu'en fait il faut pas si on passe son temps à regarder l'écran pour contrôler ce qu'on fait on va rater les choses on va rater l'essentiel en fait de ce qui se passe sur la scène alors oui de temps en temps on recontrôle parce qu'il ya des fois il ya des grosses variantes de de lumière et on est rencontre et puis voilà mais en règle générale quand on a l'habitude de son boîtier on sait à peu près voilà en tournant les molettes si on est à f4 à f7 ou f11 et puis du coup on joue après avec l'ouverture et la vitesse quoi enfin c'est voilà ça c'est la pratique alors effectivement pour un débutant ça c'est pas forcément encore un automatisme qui mais ça se travaille enfin après mais il faut essayer d'être là quand les moments se passent voilà il faut pas pas forcément rater les sourires que l'on voit à l'écran parce que ça va très vite puis l'éclairage est pas forcément là au moment où enfin il ya tout ça il faut savoir observer observer la scène aussi et anticiper anticiper aussi parce que c'est il ya une question de feeling avec la musique comment donc à quel moment on en est du morceau si on sent que ça va envoyer si son sens que ça va ralentir enfin parce qu'on sait que les lights les lights ça fonctionne comme ça aussi enfin il faut anticiper quoi faut être dedans vivre il faut anticiper c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas toujours dans la dans la musicalité et on n'est pas toujours en accord avec ce qu'on photographie je parle en termes musical tout ce qu'on voit c'est pas forcément moi je vais à des concerts c'est pas forcément tout ce que j'aime en tout cas musicalement mais c'est pas grave moi j'y vais pour faire autre chose voilà après je m'adapte mais c'est vrai que je me rends je me suis rendu compte que effectivement quand je vais voir des artistes que j'affectionne particulièrement je vivre pas de la même façon à l'intérieur et le rendu final et il ya une différence parce que parce que je sais que voilà c'est une histoire de de communication entre ce qu'on ressent là et puis le regard quoi c'est clair donc si on retient bien les choses c'est de maîtriser son boîtier à la perfection pour pas perdre de temps dans la manipulation des réglages etc faire ça de manière automatique et puis du coup avoir deux boîtiers pour être sûr que basculer pour varier ses plans en cadrage large ou on peut en plan plus serré parce qu'on veut un moment un portrait un peu plus serré capturer une émotion de l'artiste voilà ça s'approche un peu de la photographie de mariage au final tu vois le moment savoir gérer ton boîtier pour la lumière parce que je suppose qu'en concert les lumières ça doit passer son temps à changer c'est un peu c'est un peu le même type de pratique quoi à la limite en mariage on a un peu plus de temps parce que la lumière est un peu plus continue donc du coup tu peux arriver à c'est juste du coup c'est l'émotion qu'il va falloir arriver à capturer au moment où voilà mais du coup tu as moins de variantes à la seconde ou à de changement de lumière alors à part quand tu es en extérieur s'il y a des nuages qui passent mais bon ça te laisse quand même un peu et puis le moment bon ça peut se retravailler ça peut se retravailler que les mariés enfin je veux dire il ya des choses qui peuvent se rejouer entre guillemets enfin qu'un moment de scène il est passé quoi il est perdu après alors c'est clair c'est de l'adaptation instantanée mais que ça soit un concert ou un spectacle parce que quand tu découvres un spectacle on t'a embauché pour photographier un spectacle que tu connais pas tu le découvres tu sais pas ce qui va se passer soit un spectacle de danse je sais pas une scène de théâtre moi ça m'a enfin j'évolue beaucoup là dedans et donc il faut être hyper attentif à tout ce qui se passe à tous les éléments sur la scène quoi voilà c'est clair et suivant la taille de la scène entre une petite salle voilà et puis un zénith l'observation est plus la même il y a les cliquiers demandent les optiques tu utilises donc tu as parlé tout à l'heure que ça dépendait des salles mais sur une salle moyenne par exemple deux boîtiers sur toi tu vas mettre quel objectif sur l'un quel objectif alors moi je suis soit en 70 200 j'appelle ça l'objectif de fainéant moi parce que parce que du coup non mais c'est vrai parce que j'ai le même je le dise tout le temps après j'adore j'adore mais mais pour moi c'est vrai que c'est pas enfin tu vois c'est tout à fait différent qu'avec une focale fixe ou à 50 ou à 85 où tu tu déplaces enfin mais ça j'aime bien aussi ça c'est à peu près 24 70 c'est bien parce que du coup ça permet un peu de quand t'es proche de la scène d'être hyper réactif sur le mouvement du musicien qui va qui va s'approcher de toi ou qui va se reculer et 70 200 t'es coincé quand on est à dire t'es en bord de scène 70 200 s'il vient trop proche t'es là bon mais après ça c'est des choses qu'il faut au fil du temps on sent la connivance qu'il peut y avoir entre toi le photographe qui est qui dans la salle avec avec les musiciens et qui vont venir vers toi ça aussi ça ça fait partie du jeu aussi il y en a qui restent discrets mais il y en a qui viennent jouer avec toi donc ça il faut être prêt aussi à à pressentir et puis puis c'est des histoires de clin d'oeil avec les artistes avec les musiciens à côté enfin et puis voilà donc ça c'est plein de choses qui rentrent en compte c'est clair le matériel la base oui 70 200 24 70 ou 16 35 et puis et puis et puis roule alors après comme moi je photographie aussi dans le zénith et qu'on n'est pas toujours en bord de scène là c'est comme si on faisait de l'animalier quoi c'est à dire que là il faut sortir les les trois moi j'ai un 300 de 8 avec un extendeur 1 4 enfin 420 mm à f4 voilà et du coup c'est pareil ça c'est encore une autre ça met une distance c'est pas la même façon de procéder non plus pour l'approche de la photo moi c'est pas ce que j'aime honnêtement j'aime moi j'aime la proximité alors du coup j'aime voilà ça soit le public mais le zénith du coup il faut s'adapter à ça façon donc pour avoir un portrait dans un zénith si tu n'as pas le droit à être au bord de la scène donc ou dans le crash barrière tu n'as pas le choix peut te passer par soit avoir un 500 millimètres soit soit un 300 avec un extendeur ou un 70 200 qui est un doubleur mais donc le matériel dépend aussi des autorisations qu'on obtient donc on va parler ça ce que les gens se posent la question et les accréditations voit les commentaires là il y en a d'autres qui demandent mais comment vous faites parce qu'on ne peut pas forcément rentrer dans le concert avec ses appareils photo donc là on parle pas du côté public on parle vraiment d'avoir un contrat officiel pour pouvoir aller documenter un concert donc tu vas nous parler du coup du troisième point on va aborder les lieux justement la différence entre les petites et grandes salles on en a un peu parlé c'est normal que ça chevauche puis après tout ce qui est les possibilités d'avenir observé en amont parfois tu peux parfois tu ne peux pas pour pouvoir discuter avec les équipes techniques connaître un petit peu les tout ce qui est les éléments scéniques si je peux dire donc tout ce qui est décors lumière costume ça c'est des choses que tu peux savoir en avance tu peux le savoir parce que les artistes ils sont déjà ils sont déjà produits ailleurs donc puis aujourd'hui avec internet tu regardes youtube enfin et tu vois les vidéos qui sont filmées par plein de gens et du coup tu peux arriver déjà donner une idée en fait du plan de scène du plan de feu enfin la lumière qui va y avoir pendant ce concert moi ce sont des artistes que je connais absolument pas enfin vraiment pas leur univers moi je vais souvent me renseigner enfin voilà je vais gratter un peu sur internet pour essayer de voir un peu s'il ya du décor derrière si c'est très léger si c'est du coup ça va déjà m'indiquer déjà donner une information sur le sur le set de matériel à mettre dans mon sac déjà déjà parce que des fois quand on peut s'alléger aussi c'est bien enfin moi je parce que tout moi j'aime bien aussi de temps en temps et puis c'est là on aime bien s'alléger mais mais du coup oui il faut pas hésiter à aller chercher un peu voilà en fonction de en fonction des artistes voilà après moi quand je j'accède dans une salle effectivement ben je j'observe la scène j'observe la position des micros je regarde les types de lumière qui sont installés je me dis oula parce que ça c'est l'habitude mais ah ben je dis là il va y avoir ça soit là ça va être du concert il n'y a pas qu'on appelle de lumière pas de face donc là tu sais déjà que tes photos ça va être un peu plus tendu parce que tu n'auras pas de de lumière qui viendront se poser devant enfin sur les artistes sur les visages ou des choses comme ça tu vas avoir des ombres dures sur les sur les sur les yeux enfin ce qui donne des fois des têtes un peu zombies enfin machin voilà c'est tout après le reggae on sait ce type de musique c'est tout en contre voilà c'est des lumières c'est des sets de lumière qui sont établis dans les dans certains styles musicaux quand tu fais un peu de métal en fait c'est c'est complètement différent ça aussi c'est en fonction du type de concert que tu as voir tu n'as pas du tout les mêmes types d'éclairage alors je ne parle pas de là des scénos le style de le style d'ambiance donc en reggae ou en rock ou en je sais pas il ya il peut y avoir du coup une tendance de 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 la c'est pas de lumière c'est c'est comme ça oui c'est c'est oui c'est comme ça parce que c'est le mec qui est aux lumières en fait il il balance les lumières je dis comme ça je pense à mes potes sur la musique sur le rythme de la musique et tout ça donc du coup c'est pas les mêmes effets t'as pas la même chose en en classique ou en concert acoustique ou des choses comme ça c'est des choses donc c'est des variantes qu'il faut prendre en compte aussi c'est que tu n'as pas le même nombre de projecteurs tu n'as pas le même nombre de donc ça c'est c'est bien de connaître enfin quel type de concert tu vas voir quel type de musique tu vas voir parce que tu sais que du coup tu vas là tu sais que ça va être plein feu enfin on peut revenir on reviendra après c'était l'histoire des accréditations mais là je reviens un peu sur la salle mais moi voilà je trouve qu'il est important quand on peut assister aux balances c'est pas toujours le cas on n'assiste pas toujours aux balances de l'artiste ou le light et bien il commence à déjà avoir testé tout ce qu'il a mis en place voir si ça fonctionne donc ça déjà ça peut quand on y est ça donne déjà un aperçu de ce que ce qui nous attend sinon de toute façon après il faut voilà je pense que c'est important de s'être renseigné sur le sur le style musical qu'on va qu'on va shooter quoi et puis on se dit ben là au moins peut-être qu'il va y avoir ça 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 il ya tellement de variantes enfin c'est compliqué c'est ce milieu là il est fou ouais et puis j'imagine chaque chaque artiste a sa façon de travailler avec la prod etc donc ça doit encore et puis chaque lieu ça doit être le lieu chaque voilà puis c'est clair pas une salle de une scène de zénith comme une salle de salle de fête ou quand tu fais des concerts dans les salles de fête organisées par la par une commune ou voilà c'est pas le même c'est pas les mêmes bah déjà moyenne et puis c'est pas les mêmes artistes qui n'ont plus ici présente voilà c'est ça il ya plein de choses après les concerts de jazz plus intimiste dans des lieux qui peuvent être plus intimiste et du coup voilà donc je reviens aussi là dessus il ya une importance si dans pour un concert de rock le bruit de déclenchement de boîtier n'est pas dérangeant un concert en acoustique un piano voix ou quelque chose comme ça tu peux pas te permettre de mitrailler à tout va parce que je pense que tu as tu vas entendre des gens qui sont mécontents c'est de t'entendre agir de la sorte c'est un bon conseil que tu donnes c'est une des raisons pourquoi enfin pour laquelle je suis aussi chez archer canon parce que chez nikon malheureusement leur boîtier je parle je suis pas où ils en sont maintenant mais il faisait beaucoup 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 de bruit au déclenchement et comme beaucoup se mettent en mode rafale moi à part pour les batteurs se les photographie un batteur pour avoir le bon geste au bon endroit m'a été obligé de dire bon là je vais un peu rafalé parce que parce qu'il faut saisir le bon geste au bon moment ça va vite mais après je suis pas moi je suis pas moi je suis pas un fan de ce mode là parce que du coup j'aime pas avoir 5000 photos à trier quoi et oui parce qu'il faut penser derrière la travail derrière c'est clair bon puis tu shoot trop enfin pareil c'est les fichiers disque dur si tu les remplis vite moi j'ai déjà je les remplis très vite mais mais il faut apprendre à se limiter quoi pareil il faut il faut faire sa photo il faut la il faut voilà il faut des fois il faut l'attendre pas pas toujours dire moi j'ai vu j'ai assisté à un concert où l'artiste c'était mal la scène n'était pas encore éclairée que les photographes aient déjà déclenché j'étais là mais je savais même pas ce qu'ils photographiaient en fait mais ils étaient déjà en mode ils ont peut-être pas encore fait ça trop souvent alors ils sont très excités si c'était des mecs qui avaient l'habitude de la salle mais c'était pas à l'image mais j'étais là moi je dis mais bon pourquoi pas tu reviens avec combien de photos à peu près d'un concert alors tout dépend du nombre de chansons que tu vas avoir le droit alors ça dépend des accréditations ça dépend où tu es si tu es en festival ça dépend plein de choses ça dépend alors sur une je peux enfin ça dépend du concert des fois je peux j'ai fait albin de la simone je suis revenu j'avais dix photos parce qu'il était en mode acoustique mais vraiment acoustique donc même pas amplifié en plus du coup quand tu déclenchais déjà j'avais l'impression de faire un peu bruit donc j'ai fait dix photos d'albin de la simone mais ça c'est pas grave après j'ai pas forcément eu la photo que je voulais parce que parce que c'est toujours délicat dans ces moments là on voit des moments passés là il y avait la photo à faire mais faut respecter en fait il faut respecter cet espace qui est entre le public et l'artiste il ya des fois ben ça tu sais que tu peux être en trop même si c'est voilà ben il faut c'est comme ça il faut savoir s'effacer en fait et épanouir aux gens qui sont venus écouter un spectacle après quand c'est en concert rock ben oui je sais pas si je fais no one is innocent je fais des choses comme ça mais il se passe tellement de choses qui the use c'est des artistes enfin tu peux faire des milliers de photos parce qu'il se passe quelque chose tout le temps en fait il ya des attitudes il ya il ya de l'animation sur scène c'est des c'est des bêtes de scène ces gars là donc du coup tu peux te faire plaisir alors si en plus tu n'as pas de limitation au niveau de l'accréditation alors que tu as tout le concert voilà tu peux arriver aisément à dépasser 1500 photos facile c'est clair parce que tu te faire en fait tu as toujours en fait envie de faire mieux que ce que tu as déjà fait en fait tu vois parce que tu dis avec ces gens là tu peux toujours faire mieux en fait tu coup tu restes dans un cercle infernal alors du coup après tu arrêtes tu dis bon maintenant j'ai mes photos puis je vais au bar je vais boire un coup avec les copains parce que ça il faut savoir aussi s'arrêter il ya un moment même si tu as l'autorisation foule quoi à un moment il faut tu peux t'arrêter et puis c'est pas grave parce que tu sais que tu as tes visuels et puis tu profites du moment parce que malheureusement on est photographe de concert mais on profite pas souvent les concerts comme on comme le spectateur qui est là dans l'écoute quand tu as ton oeil dans l'objectif la musique alors tu arrives à entendre tu entends parce que tu es obligé de te caler pour anticiper des choses mais tu profites pas d'un concert comme comme un spectateur ça c'est c'est évident encore donc tu peux passer puis tu te concentres ton attention elle n'est pas du tout la même c'est sur des attitudes des positions des machins voilà donc du coup la musique elle est elle est là elle est présente mais elle n'est pas tu n'es pas dans l'écoute même moi je suis totalement novice la photo de concert ça ne parle pas du tout les accréditations je comprends le but où est ce qu'on les a enfin je veux dire si c'est un point qu'on allait aborder mais est ce que tu es payé pour aller au concert ou est ce que tu vends tes photos derrière à qui tu demandes ça dépend oui il ya des fois je suis payé il ya des fois c'est d'autres ça arrive par derrière enfin c'est d'autres mais les accréditations souvent c'est les programmateurs les organisateurs des concerts dans les associations ça peut être voir du coup le centre culturel bah là le zénith qui est programmateur de concert donc c'est eux qui gère en fait cette partie là alors moi alors tout va être particulier encore parce que moi je suis à limoges et à limoges on est tranquille voilà voilà c'est à dire qu'on n'est pas 30 photographes dans la fosse on n'est pas donc en fait c'est fait elles sont plus faciles à distribuer on va dire entre guillemets que dans certaines vies où je pense que je sais pas si j'ai des confrères qui me qui me regardent et tout ça qui qui doivent peut-être plus batailler que moi en tout cas pour les pour les pour les obtenir voilà mais quand tu es démarché pour faire ton travail et tout ça tu as déjà le pack voilà tu sais que de toute façon la prod la prod des artistes elle est prévenue tu as ton nom qui est déjà qui a été déjà donné et puis voilà donc du coup c'est assez facile par contre il arrive des fois que il peut y avoir un oubli ça m'est déjà arrivé je crois que c'était pour un concert de Bixo et Oli et du coup du coup j'arrive le soir pour faire les photos et du coup l'accréditation avait été oublié bon ça peut arriver c'est pas c'est pas gênant donc du coup je crois que leur régisseur pas trop chaud enfin bref et puis du coup moi je les ai croisés tous les deux et les deux artistes et du coup je leur ai posé la question parce que j'ai déjà fait deux ou trois fois en concert donc je les connais comme ça et du coup je leur demande à eux directement en fait et il me dit pas de soucis vas-y fais toi plaisir vas-y on va pas t'empêcher de travailler voilà j'ai un exemple de lettre d'accord tu veux que je la partage maintenant tu peux ouais l'être d'accord ou pas d'accord oui voilà exactement c'est mieux quand tout le monde est d'accord c'est partage à l'écran ce que vous la voyez tous là donc on a flouté l'artiste mais ça ça c'est donc ça c'est une lettre tu vas nous en c'est ça c'est voilà c'est une des milliers des centaines on va dire d'autorisation d'accréditation et tout ça que des photographes peuvent leur voir communiquer alors soit via mail soit directement en arrivant dans une salle ou quelque chose c'est un grand débat on est d'accord on va pas avoir le temps de rentrer là dessus parce que parce que ça pourrait faire l'objet de quelque chose d'autre plus tard parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur les sur les les petits 1 les petits 2 les petits 3 les petits 10 les petits ce que tout ce que vous voulez et quand on vient faire un son de travail parce que du coup il ya quand même une liberté d'entrave enfin il ya une entrave à la liberté de travailler des fois et les prods ne sont même déjà à mon avis pas elles forcément tout au courant des conditions enfin au niveau des droits en gros c'est ça quand même c'est quand même une lettre qui va te mais c'est ce que tu as le droit de faire mais en gros c'est quand même voilà c'est ton c'est censé être ton contrat entre toi et la production de ce que tu vas être autorisé à faire dire que trois premiers morceaux tac tac sans flash bon après le sans flash on sait mais et après c'est la diffusion et sur les diffusions les autorisations de diffusion parce que moi suivant les artistes suivant d'où viennent les artistes parce que des fois aux états unis en angleterre c'est pas les mêmes on pourrait prendre un cas je peux citer la bande artiste que j'apprécie énormément il dit pas mais c'est à quelqu'un tu vas pas jouer quand si tu signes ton autorisation tu joues pas tu joues pas avec les mots en fait parce que il a une batterie d'avocats si tu fais n'importe quoi avec son son image si jamais ça leur revient enfin par x x source aux oreilles tu peux te retrouver avec des frais à payer qui peuvent te mettre en sérieuse difficulté c'est ça parce qu'il faut pas oublier qu'il ya les autres il ya la cession de droits mais il ya le droit à l'image de la droits de diffusion c'est encore autre chose les autorisations de diffusion c'est autre chose il ya l'autorisation de photographier mais il ya aussi l'autorisation de diffusion qu'il faut respecter voilà les souhaits qui décide l'artiste n'est même pas au courant enfin moi ça m'est arrivé de voilà d'avoir des 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 autorisations à remplir et l'artiste je savais qu'il était enfin qu'il était pas au courant qu'il y avait même ça voilà ça enfin c'est ouais non mais bien sûr que c'est fou parce que du coup on voit qu'il ya tout le monde fait un peu sa propre soupe quoi enfin et du coup c'est pour ça que c'est compliqué pour nous après derrière parce que qu'est ce qu'on peut faire avec nos images oui il ya le droit et un machin mais il ya tellement de je sais pas si un jour on pourra espérer je sais qu'il ya des gens qui est qui travaillent je crois pour espérer que les pro de soit en fait un peu à l'écoute de nos de nos besoins pour pouvoir effectuer notre travail dans des conditions optimum parce qu'on n'est pas là pour ce pour 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 nuire à l'image d'un artiste quand on vient là nous les pro c'est pour voilà pour mettre en avant tout cas tout ce qui tout ce qui tout ce qui est programmé voilà mais aujourd'hui c'est un peu compliqué et puis là je ne parle même pas dans le cas on a les trois premiers morceaux où on est accrédité et on nous balance pas de lumière parce que tu disais c'est à dire que du coup on se retrouve à avoir des lumières pourries ou des conditions de travail qui deviennent ça devient ridicule en fait c'est même je dis c'est ridicule c'est à dire c'est pourquoi nous autoriser nous créditer nous accréditer à photographier si si on nous met pas pendant trois les trois premiers morceaux autorisés un minimum de lumière qui vont permettre de faire quelque chose un report qui tient qui tient la route quoi c'est clair et pourquoi du coup il limite parce que moi quand t'es un ou deux photographes dans une fosse tu as peu de chances de de nuire au public on va dire tu n'es pas mais dans des temps le cas où il ya 30 photographes ou 300 photographes si tu prends en cas du LFS des choses tu lâches tous les mecs et tu les laisse tout le temps en fait forcément que le public qui a payé sa place va être gêné va être gêné donc il n'y a pas de cas par cas par exemple quand tu es un des seuls photographes bah ça peut ça si il peut y avoir je suppose en fait de toute façon il ya beaucoup de cas par cas et je pense cas par cas et de par région par salle par enfin je pense qu'il ya beaucoup de cas par cas moi je parle juste dans mon cas à moi et moi je me sens encore un privilégié parce que j'ai moi j'ai c'est très rare que je signe quoi que ce soit moi j'ai plein de photos je fais ce que je veux justement il ya christian qui pose la question quand il ya contre quand ton contrat comme ça il n'est pas autant limité est ce que tu as le droit après de vendre tes photos où tu veux en tirage d'art par exemple limité ou bien alors dans les magasins spécialisés moi je me dis je me dis alors mais façon la presse des fois la pqr elle sait aussi se servir bref enfin bon c'est un autre débat encore mais oui bien sûr parce que c'est moi qui est quand même déclenché c'est ça reste des personnalités publiques ça reste dans des espaces publics tout ça se passe dans des espaces publics donc alors moi je je dis aussi alors attention parce que il faut pas nuire à l'image mais nuire à l'image c'est mettre une photo qui a au désavantage de l'artiste parce que là il peut il peut revenir sur le fait que cette photo ne lui plaît vraiment pas il faut pas qu'il grimace qu'il soit pas qu'il faut quand même veiller à ce qui est un esthétisme quoi sur le on peut pas tout publier enfin après mais je trouve ça ça tombe de sens enfin quand on fait d'autres des photos de mariage on sait qu'il ya des frais des attitudes on dit c'est pas pas valorisant en tout cas pour les personnes qui sont dessus donc on la même si la photo peut nous plaire dans sa globalité on a une attitude qui nous fait toquer ben moi quand j'ai le doute moi j'ai mes plein de photos à la poubelle il y en a qui peut-être les aurait les auraient gardé mais parce que je suis extrêmement vigilant en fait sur sur ça sur que l'artiste n'y ait pas alors il peut y avoir des grimaces parce que mais ça c'est toujours un contexte car la grimace ça peut être parce que c'est un moment où l'artiste il est en train de faire un peu le fou sur scène et puis il ya des connivences entre musiciens artistes qui donc on chope ces moments là aussi c'est pour ça qu'on est pour saisir ces petits moments entre l'artiste ses musiciens il ya plein de petits clins d'oeil il ya plein de choses si des fois on voit pas dans le public non en tant que photographe avec l'oeil qui est toujours arrivé dans le viseur on voit des choses peut-être un peu plus sans détail qu'un spectateur du coup donc enfin moi c'est ce que je cherche à souvent attraper des petites ces petits moments comme ça et moi une grimace ne peut ne pas me déranger en fait parce que je dis tiens ben là il tire la langue mais parce que je suis dans le contexte du moment et mais effectivement l'artiste il il pourrait dire ben ouais mais moi je veux même pas avec cette photo alors du coup ça pourrait remettre en question la légitimité de l'existence de ce photo est entre le choix personnel du photographe et le choix artistique du de l'artiste tu as l'auteur et le droit à l'image donc ça se confronte à un moment donné quoi ça se confronte alors il y en a qui édite peu des livres de photos de machin alors moi je pourrais écrire je pense que je pourrais éditer un gros livre aussi mais je l'ai pas fait un jour peut-être ça viendra mais après il ya sur certaines autorisations ils te disent bien quand tu veux utiliser en fait l'image à des d'autres fins de revenir leur demander c'était le cas sur ce document dans le bail a marqué pour toute autre utilisation il fallait revenir pour voir l'artiste si tu as signé ce type de document et tout ça à ce moment là si un jour tu décides de se servir de cette photo voilà autant le faire correctement dans dans les règles moi moi j'aime bien être un peu enfin du coup avec les prod j'aimerais être en règle de toute façon mais tu risquerais même des préjudices alors je le dis mais en même temps les prods ne sont pas toutes réglo vis-à-vis nous parce que voilà il ya des fois enfin moi ça m'est arrivé un où tu envoies une sélection de photos et t'as jamais une réponse voilà alors c'est ça t'était demandé donc tu dis la prochaine fois la sélection de photos non mais non mais enfin il ya des moments soit on est on te dit va et un contrat tu le fais tu le respecte ok mais dans ces alab dans les deux sens un contrat c'est les deux parties c'est le respect voilà on est d'accord c'est pas toujours le cas alors je vais pas jeter l'opprobre sur le sur toutes les prods qui sont super au top et puis c'est efficace et puis et puis qu'elle t'embête pas quoi en fait tout simplement mais c'est vrai que ça peut il peut arriver d'avoir des contrats où les conditions effectivement sont plus drastiques et sur lesquelles il faut être assez vigilant pour pas se retrouver en fait face à des avocats qui vont te réclamer certaines sommes alors après moi j'ai eu avec des prods américaines il faut se méfier après moi j'ai eu des demandes pour pour des visuels alors je dis j'étais là pour les photos j'avais et puis ils disent ben on veut ces photos là pour pour faire la promotion de l'artiste dans sa tournée je dis moi il n'y a pas de souci tu vends et là ah mais non mais on n'a pas les moyens donc pas de moyens pas de photos parce que finalement quand dans certains cas pour revenir là c'est qui ton client parce que finalement les les photos tu les livres pas en pour la prod là puisque tu peux revendre ta session droit pour mon client ça peut être des gens des particuliers qui ont envie chez eux d'avoir une belle belle image d'eux des fois c'est le groupe ça m'est arrivé de vendre des photos pour le groupe qui a vu les photos après et général électrique c'est le groupe général électrique qui vont acheter visuel pour pour un album enfin voilà j'en ai plusieurs comme ça mais voilà ça peut être la salle ça peut être le programme ça peut être la salle qui m'achète des visuels pour faire une expo enfin une expo annuelle enfin un temps complet enfin je pourrais je suis temporaire non même pas temporaire mais pour la déco d'accord voilà ça peut être le programmateur aussi ça le programmateur oui c'est bien sûr ça peut ça peut pour faire pour éditer un espèce de mini livre sur par exemple la saison 2020 2021 et qui peut être destiné à la vente après là je parle des commandes en amont ça peut être aussi l'artiste du coup ça peut être l'artiste ça a été le cas où j'ai des photos qui ont terminé sur des affiches pour des artistes et ça peut être la commune aussi ou une agglomération oui bah c'est des fois c'est une commande c'est par exemple avec limoges métropole c'est une commande ils ont besoin de voilà d'avoir tel 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 visuel pour rédiger leur leur c'est leur mensuel je sais plus c'est des mensuels distribués dans les boîtes aux lettres et du coup j'ai un contrat avec moi je métropole et ils commandent un certain nombre de photos que je leur donne donc finalement tu as un potentiel de commande en amont par rapport à tous ces différents personnes qu'on vient de citer plus derrière de la vente additionnelle sur la session droit ou du tirage c'est ça donc ça reste quand même quelque chose d'hyper varié au cas par cas alors il faut pas s'attendre à la richesse elle est bien ailleurs alors si alors en france il y a des photographes qui qui marche très bien et qui sont sont les personnes des photographes reconnus tout le monde entend parler enfin je sais pas il ya nos rannes si on prend un qui est plus argentique mais richard belliam et qui qui est un monstre de l'argentique de photos de concert qui a publié un livre énorme je suis plus de cinq kilos je crois de photos voilà c'est c'est des gens qui ont des commandes enfin c'est ça après il y avait ron maurice c'est que c'est le nom par là mais c'est quelqu'un voilà qui qui bosse beaucoup dans ce milieu a beaucoup de commandes du coup ils ont moi à limoges je suis rien enfin à mon niveau en fait juste un petit photographe artisan photographe voilà mais tu es reconnu on t'appelle régulièrement pour documenter les spectacles et théâtres oui 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 parce que parce que parce que les gens connaissent mon travail et la régularité mon travail et voilà après moi j'aime j'aime pas mais oui parce que je depuis le temps que j'oeuvre en fait et c'est peut-être plus facile dans une ville à échelle humaine de se faire aussi reconnaître faire sa place que dans des villes comme lyon bordeaux enfin je sais pas enfin des grosses villes ou paris parce que il ya plus de salles tu sais enfin quand tu viens à paris enfin je pense que tout le temps il ya plus de photographes mais il ya aussi beaucoup plus de salles donc oui mais il y en a plein aussi près qui court à cette espèce de qui court après cette moi je fais pas que de la photo de concert donc c'est pas ça c'est pas je ma source de revenus elle n'est pas que là que dans concert que dans le concert parce que sinon puis là j'ai une couche on serait plutôt mal mais pour vous tu peux parler un peu des tarifs ou pas parce que là il ya eu plusieurs demandes dans les questions les gens disent ok mais comment on tarifie ce genre de prestations si par exemple tu as une commune qui te qui t'appelle est-ce que toi tu dis ok ça va me prendre une heure je vous facture une heure il faut il faut être assez assez moi je suis je suis pour la facturation au prix juste enfin voilà moi et puis en fonction des moyens des gens il ya des petites communes qui ont qui ont des petites salles de fête et ils n'ont pas ils n'ont pas 300 mille euros de budget sur l'année enfin je parle de donc ils ont peut-être 30 mille ou que 20 mille pour pour boucler plein de choses sur l'année donc je pense qu'il faut s'adapter aussi en fonction de son client et pas vouloir toujours voilà toujours dire bah oui mais alors mais j'entends après la démarche de dire oui mais une parce que ça prend si on si on va par là ça peut ça prend une demi journée de travail en gros entre le temps présence il faudrait facturer moi j'ai pas besoin d'une journée pour faire des petits concerts comme ça il n'y a pas il n'y a pas une journée de boulot donc ça se négocie en heures voilà après il faut faut essayer d'être peut-être juste par rapport à sa capacité de rendre un travail à un certain temps avec un volume de un volume de photos un certain volume et puis voilà et puis il vaut mieux faire des fois 30 petits contrats que deux gros enfin deux gros je m'entends deux qui sont un peu plus un peu plus onéreux on va dire moi je et ce lien avec ce client qui viendra qui reviendra toujours vers toi en fait parce qu'il sait que la première fois la deuxième fois bah tu vas faire un bon travail et qui va être et puis ça devient un client permanent en fait et régulier du coup du coup le one shot le one shot c'est bien mais dire pouf attend tiens machin et c'est des trucs ils ont des budgets moi je suis pas il faut être raisonnable pour avancer en gros parce que les gens ils posent quand même la question sur une soirée c'est quoi c'est 500 euros 600 euros c'est comme dans l'événementiel ah non parce que non non parce que si tu restes les trois premiers morceaux du concert donc tu restes qu'une heure finalement ça s'en bat même pas des fois enfin je peux moi je reste souvent tout le concert parce que je regarde puis je vois puis je boire des coups après et que et puis moi je suis dans une association qui programme et que et voilà mais des fois je reste trois je reste quoi le temps des trois premiers morceaux donc tu peux être à 200 euros le concert je peux à 200 euros le concert pense parce que je vais shooter six minutes quoi enfin d'accord mais c'est ça qu'on essaie de comprendre et derrière tu as toute la stratégie derrière de d'après il ya tout voilà tout ce qui vient d'ailleurs après après si c'est une journée complète sur un festival on n'est plus dans les mêmes bien sûr dans la même sphère de travail donc là il faut adapter sur le temps de ta journée de travail ce que ça peut est ce que ça coûte et puis puis après la production parce que souvent on te demande ça mais après parce que derrière on te demande la diffusion le lendemain pour moi tu dois retoucher rapidement et disponible ça fait des bonnes journées c'est clair moi je veux je bosse pour un festival ici festival des francophonie et ma mission c'est de de donc de faire dans la ma journée j'ai pas combien d'événements mais et du coup quand je rentre le soir j'ai ma post production à faire pour la livrer le matin comme un événementiel à la presse parce que ça va pas à la presse et plein de choses et du coup ça fait des bonnes je fais des journées de là je suis sous un contrat du coup c'est différent je suis un contrat qui dure le pain sous ces dix jours je crois c'est un contrat de dix jours donc on a tout marqué le prix à la journée est ce que ça comprend en fait après du coup christophe si jamais il ya des questions on n'aura pas le temps de répondre tu peux revenir sur le live et peut-être indiquer certaines questions si oui bah après je reviendrai après après qu'il ya du replay par qui à je sais pas quoi voilà tu t'expliquera tout mais tu pourras toujours voir les commentaires et répondre je t'invite à aller sur le point numéro 4 oui pour quoi pour commencer à clôturer on est déjà là alors la créativité alors la créativité ben oui ben je pense qu'il faut on fait plein de photos on va dire moi j'appelle ça des photos basiques on est tous là après quand c'est de la commande vaut mieux déjà s'assurer à faire à faire déjà un travail quand on n'est pas trop sûr de soi faire un truc qui soit un peu dire simple basique et peut-être moins de recherche mais avoir un truc qui au moins ressort propre je parle quand on voilà sur le cas d'une commande où les gens et puis déjà s'assurer de ça quand on a on sait déjà faire ça largement et puis qu'on a envie de s'amuser un peu plus là après il faut faut s'amuser que son boîtier quoi parce que pour moi le boîtier il est fait pour ça quoi et puis avec les lumières et les jeux de lumière et il faut pas hésiter à explorer en fait un peu et sortir des règles c'est moi j'aime pas les règles et du coup j'aime bien à l'exploiter des choses travailler avec des vitesses qu'on dirait là il faut surtout pas aller là dedans ben au contraire moi j'y vais en fait je vais repartager tes photos comme ça on voit que tu fais beaucoup de surimpression alors je fais beaucoup alors j'aime bien la sur impression oui mais ça je les je suis resté longtemps frustré parce que j'avais un 5d2 et je pouvais pas la faire parce que j'aime moi je suis pas photoshop machin moi je fais mes photos à la prise de vue donc c'est pour ça je parlais du cadrage il faut faire réaliser ses photos 90% à la prise de vue parce que c'est pas quand il ya de la retouche derrière on peut retoucher la lumière contraste ou des choses comme ça mais si tu dois passer ton temps à tout retoucher tu peux te retrouver y bosser pendant des plombes quoi ouais ça c'est une vieille photo diodélis je crois que l'année c'était 2012 ouais ouais c'était des franco là les brigitte ouais la liberté de monter sur scène ça c'est pareil ça va être normalement des accréditations ça va être alors oui alors après moi je suis pas moi je suis pas comme je le disais tout à l'heure moi je suis quelqu'un qui reste dans l'ombre alors j'aime pas monter sur scène j'aime pas alors si on me le demande ça m'est arrivé avec cali au zénith qui me que j'ai photographié je sais pas combien de fois et qui m'a vu et qui m'a fait signe bien enfin parce que cali c'est un mec avec les photographes qui a un rapport hyper 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 sympa quoi voilà donc du coup cette image là c'est fait parce que la lumière derrière c'était un strobe et du coup en fonction du réglage que j'ai fait ça donne cette image de la batterie voilà mais voilà il faut jouer avec les éclairages et quand on connaît un peu le principe des éclairages et là c'est deux photos alors du coup en jazz du quoi en jazz parce que là tu as vite fait de tourner en rond les mecs non mais à un moment tu as fait dix photos quinze photos tous quasiment tu fais ton classique ce que tu appelles un peu quand on a alors je fais ma base voilà genre ça quoi un portrait voilà voilà toi ça c'est du et après derrière ben quand j'ai fait ce lot de photos ben après je m'amuse un peu et je vais aller explorer un peu des choses voilà des habillages quand il n'y a pas bon après après voilà des spectacles de m pokora bon tu aimes ou n'aimes pas mais il y a tellement de il se passe tellement de choses il y a du décor mais tu n'as pas toujours ça après dans les élites c'est des salles prédisposées pour faire ce genre de spectacle ouais c'est plus des c'est plus des concerts c'est des spectacles c'est du show quoi enfin il ya des shows il ya des costumes c'est du show parce que voilà il ya des costumes c'était au rêve ça mais moi j'étais dans le public là j'aime bien alors tu vois christophe pareil au rêve ça du coup je suis dans le public et voilà j'aime bien me servir du public comme cadre en fait et me glisser glisser mon regard comme ça pour voir comment je peux arriver à donner des petites choses différentes faut se servir du public façon faut se servir de tout ce qu'on a en fait sous la main pour pour essayer de faire des photos ça c'est jeanadet voilà après sur certaines j'ai d'accord sur certaines j'ai déjà un peu de post prod mais qui correspond à mon feeling du moment moi j'ai pas la recette en fait voilà c'est déjà là bas c'est essayer de faire une photo qui voilà qui ressemble un peu à quelque chose quoi parce que c'est pour ça les lumières les habillages morce et bas ben j'aimais bien un peu voilà ouais c'est beau et du coup on va enchaîner sur ton dernier point parce que tu parlais du public et ça faisait une bonne transition sur le public parce qu'il on n'a pas toujours la chance alors là par exemple bon c'était mignot là on voit là aujourd'hui les portables alors nous nous on nous donne des consignes assez drastiques des fois pour shooter les artistes alors que quand on voit des chambres de portables où tout est fait et tout est diffusé voilà c'est pour ça qu'on va râler un peu nous les potes et que des pros ont arrêté d'ailleurs de d'aller d'aller faire d'aller faire ça parce que parce qu'on est découragé en fait d'avoir des conditions de travail qui se dégradent par rapport aux enfin ce que nous demandent des prods alors que derrière on autorise tous ces tous ces chambres portables voilà et donc du coup oui on disait pour le public alors ça peut être des salles alors il ya des salles assises mais ça le concert qui sont assises il ya des salles où tu n'as pas de crash barrière ou c'est pas en tout cas tu peux pas en mettre et à celles qui en ont alors du coup le public le public il est aussi des fois avec toi ou tu es avec lui comme tu veux je vais dire tu es avec lui c'est à dire que tu as à côté de toi tu as les gens qui ont payé toi tu es là en tant que photographe tu es devant la scène et tu vas faire tes photos alors c'est pour ça je disais d'où l'importance aussi de repérer de bien se placer parce qu'il ya des fois tu pourras plus bouger et si tu as choisi une mauvaise mauvaise angle de prise de vue tu vas être confronté à des photos qui vont pas ressembler à grand chose donc être forcément près de la scène c'est pas forcément une bonne idée contrairement à ce qu'on pense parce que des fois ben justement tu as le micro qui est là et que l'artiste si il se dégage pas s'il reste ben tu vas être là comme un on va dire comme un con là c'est pas bon quoi et alors des fois en étant peut-être un peu plus sur le côté ou peut-être deux mètres trois mètres derrière mais avec des gens en fait tu vas arriver tu vas arriver à faire des choses après moi je suis toujours poli avec le public c'est à dire que quand j'arrive quand le public il est en place comme moi je viens de mettre en place moi le public est déjà en place donc pendant les petites salles où je vais du coup je dis pardon 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 et je leur ai dit je suis là pour les trois premiers morceaux je leur dis en fait puis voilà je viens faire mon taf pour les trois premiers et ça se passe toujours très bien alors peut-être que mon gabarit fait que les gens ils disent ouais pas de souci t'es petit on voit pas derrière l'écran je suis un peu gabarit ours machin alors du coup ça peut-être que ça les gens ils disent oula si on lui dit quelque chose alors que moi je suis pas moi je suis pas un méchant enfin voilà mais je suis poli alors que voilà c'est important ben il faut être poli avec la sécurité il faut être surpoli dans les salles qui t'accueillent il faut être poli enfin c'est la base mais ça t'apporte beaucoup plus surtout si un jour tu as envie de rester peut-être le quatrième morceau et que tu as été sympa avec le vigile avec la prod exactement ça t'ouvre des portes quoi et puis à partir du moment tu respectes tout le monde et puis les conseils tu auras tu auras un light enfin le mec qui a la console son il dira ben attends parce que à ce morceau là je fais ça et ça toujours aller se présenter au début ça vaut pour tout que ce soit en mariage ou en événementiel mais c'est ça se présenter aller dire bonjour vous demandez les prénoms savoir s'il ya des choses à prendre comme info ça nous servir c'est là c'est vraiment important c'est un peu c'est mais c'est la base de du civisme en fait de comment on doit se comporter quand on est en prestat en fait ça soit comme tu dis un client soit un mariage que ça soit tu te présentes déjà tu vas voir qui qui te fait travailler déjà enfin tout ça c'est important bien sûr c'est clair après moi j'ai du respect pour tout chaque métier chaque profession et j'ai pas là et on travaille tous ensemble en fait c'est à dire que ça soit ceux qui qui programme qui sont qu'une fois qu'ils ont programmé ils attendent mais que la soirée se passe mais ça soit le régisseur général de la salle c'est important d'être bien aussi avec celui là parce que du coup le régisseur général de l'artiste toi ou le régisseur salle c'est important d'être bien aussi avec ces gens là parce que du coup ils permettent des fois d'accéder à un endroit où tu vas avoir une prise de vue qui sera possible que tu n'aurais pas si une porte mais qui va pas forcément toi toutes les portes de tout quoi et puis travailler en équipe ce tu allais dire je pense pour moi c'est un travail c'est tout un travail d'équipe après j'ai la chance aussi régulièrement de manger que les artistes ou enfin les musiciens enfin toute l'équipe en général donc j'ai partagé des moments hyper conviviaux et du coup tout le monde quand arrive l'heure du concert en fait c'est voilà du coup enfin moi maintenant enfin les gens qui viennent travailler régulièrement ici ce soit les boîtes qui mettent le matériau à la disposition enfin qu'ils font le truc moi c'est des gens c'est tous des amis enfin des copains et et puis après quand tu retrouves des régisseurs d'un artiste à un autre moment enfin un autre endroit c'est génial parce que tout s'est bien passé la première fois et donc forcément ça enfin ça se repasse bien la deuxième fois parce qu'il ya eu déjà une bonne relation et ça c'est important la relation première c'est enfin moi je j'y tiens beaucoup en tout cas ça c'est quelque chose sur laquelle je veille et c'est pour ça je monte aussi rarement sur scène parce que je veux pas débrancher un câble par erreur parce que ça c'est déjà arrivé non mais des gens des photographes qui ou qui bousculent un instrument ou qui on sait pas moi j'ai une rc pro parce que ça fout très mal sur le show mais voilà non mais tu peux tu débranches un câble cap général et ça fait mais ouais donc c'est pour ça moi j'évite voilà non seulement savoir respecter non seulement j'aime je suis quelqu'un d'effacé pour ça ce que je t'avais dit il ya des fois il ya des gens qui me disent ah mais on était au concert on t'a pas vu mais je dis c'est pas grave vous m'avez pas vu parce que mais vous avez vu concert c'est le plus important voilà mais j'ai pas besoin d'être de me montrer alors s'ils viennent au bar parce que c'est toujours un moment où j'aime bien rencontrer les gens parce que c'est convivial et le bar voilà ça fait partie de du lieu du lieu on aime bien échanger mais voilà après c'est un autre temps voilà et après du coup ben après ça m'est arrivé d'aller manger au restaurant avec les artistes voilà et puis après j'ai plein de copains c'est une vie incroyable quand même on a une chance formidable mais enfin c'est merveilleux oui après j'ai des copains qui jouent avec des des bons artistes nationaux avec des carrières internationales mais voilà c'est tout c'est une famille voilà mais du coup il faut voilà ça s'entretient tout ça il va pas j'ai mon année j'ai mon accréditation et j'ai un terrain conquis ça c'est ça je pense que beaucoup de confrères et puis du coup c'est aussi des fois l'occasion de rencontrer d'autres confrères on connaît pas enfin moi du coup via facebook et puis via des des enfin des concerts où on s'est retrouvé avec certains du coup ça permet de créer des liens aussi entre autres photographies on se sent moins seul des fois parce que moi je me sens des fois un peu seul bon après j'ai des amis ici qui en font mais c'est vrai que voilà c'est j'aime bien un peu un peu sortir de ma région aussi et voir des gens qui font un peu même boulot et puis comment ça se passe on se donne des infos on se donne ouais c'est important de traiter de se couper c'est arrivé à la ffpmi de rassembler c'est un de nos et c'est pour ça je disais que c'est arrivé que moi j'ai une accréditation pour un spectacle et que mes potes ailleurs ne l'aient pas eu après ça dépend aussi si tu as un indépendant si tu as un média je disais pareil tu as un média de diffusion si tu as un site où tu ou tu parles je sais pas tu fais un blog j'en sais rien parce qu'il ya ça on voit ça aussi des blogueurs enfin voilà et et par contre qui arrive qui n'ont pas de matériel aussi pour photographier qui sont pas photographes aussi sur les événements j'en ai énormément qui et du coup tu vois passer des choses tu fais waouh enfin sur le quand j'ai fait des francophonie folie à la rochelle des fois je vais des des personnes dans la fosse je dis mais comment avec un petit à peine un truc j'ai dit mais enfin j'ai dit waouh ça va c'est chaud quoi non mais après moi je suis pas là pour moi je dis j'empêche personne de travailler mais quand on connaît déjà la difficulté de sortir quelque chose de de propre correct pour que ça soit vendeur des fois c'est clair oui merci énormément je pense qu'on a fait tour des points si j'ai j'ai répondu moi j'ai suivi franchement c'était tout je pense que s'il ya d'autres questions les gens pourront revenir tu nous as donné mais bien plus que cinq points enfin il ya eu cinq thématiques mais mais parce que j'ai livré tellement de conseils merci beaucoup c'est tellement c'est tellement vaste ce sujet c'est clair on pourrait parler des heures puis moi voilà je peux voilà il ya puis du coup j'ai plein de plein d'expériences que je peux voilà je peux encore distillé mais qui ne sont voilà qui ne seront que les miennes on est plein à pouvoir pour ça je dis qu'à un moment il faudrait faire organiser peut-être des rencontres entre vraiment de gens ah ben c'était c'était l'initiative des zooms c'était de faire de vraies rencontres avant que le covid arrive du coup on les a transformés en zoom talk ça s'appelait les zoom conf à la base une conférence mais c'est c'est en projet de faire des vraies rencontres humaines où on peut échanger et puis aller au bar après je crois que c'est super important aussi bien sûr merci merci à vous en tout cas de m'avoir sollicité pour parler de de ça dans cette période où je sais que tout le monde enfin je vois tout je pense à tous mes mes amis musiciens mes amis techniciens enfin tout il ya tellement de métiers derrière quand même pas on imagine et je crois que le gouvernement n'a même pas réalisé en fait tout ce qui l'impactait par ses décisions on va espérer que les tests là je sais qu'il ya des tests qui se font à marseille dans les concerts des tests un peu sur ville on va croiser les doigts oui bien sûr et puis il ya des parce qu'il ya des gens derrière qui se battent pour que qu'ils mettent tout en place pour que tout se repasse enfin qu'on revienne alors je pense que pas qu'on revienne à des à la normalité des choses parce que mais en tout cas moi voilà je suis tout coeur avec avec eux moi effectivement ça me manque aussi parce que c'est un lien social enfin qui est importante puis la musique voilà mais mais c'est vrai je pense à tous ces gens là qui produisent qui après je me dis qu'ils ont du coup une grosse période pour faire de la qualité et créer et de la qualité parce que parce que souvent aussi malheureusement les boîtes de prod leur impose des rythmes de création et des choses comme ça qui leur permet pas forcément toujours de le maximum de faire le maximum et du coup là je pense que tout le monde chacun tout cas va pouvoir avoir ce temps pour nous sortir des belles choses en tout cas moi j'attends je vois des choses qui se passent et j'ai certains amis musiciens et je vois des belles choses et du coup je me dis tant mieux parce que le jour on va pouvoir fou c'est clair en tout cas merci beaucoup encore n'hésite pas à revenir sur le zoom merci à tous ceux qui ont été présents avec nous aujourd'hui alors moi j'ai pas vu qui était présent j'ai pas vu toutes les questions je verrai ça on a été une centaine tout du long tout le long c'est vrai bon tant mieux après voilà après je pense qu'il y a quelques questions christophe sur lesquelles tu pourras peut-être répondre un peu plus sur dans les commentaires en dessous du en dessous du live tu verras si tu peux aller faire un tour et répondre à quelques je sais pas si on dit auditeurs mais avec avec plaisir moi de toute façon je suis là pour partager l'expérience enfin en tout cas ma petite expérience si elle peut déjà être bénéficiaire pour c'est certain donc tu as vu tous les conseils qu'une chose a donné c'est franchement très riche un zoom très très riche sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent donc c'est franchement merci beaucoup pour les autres ce dossier là il peut encore s'étoffer parce que avant on pourrait parler sur des thèmes parce que moi c'est par exemple des personnes comme il ya noran qui font qu'ils sont créateurs de pochettes de d'artistes connus reconnus parce qu'il fait la partie graphique enfin moi je suis très je suis beaucoup son travail parce que j'aime beaucoup son approche son approche artistique et du coup je pense que c'est encore un autre mais encore une fois si vous avez des gens que vous souhaitez entendre parler que ce soit dans des niches dans des spécialités dans des spécialités de spécialité il faut faut pas hésiter à nous mettre les noms sur les lives nous faire des messages en privé parce qu'on est toujours en recherche et du coup on se donnera rendez vous j'imagine dans 15 jours pour un nouveau zoom avec une nouvelle personne un nouvel un nouveau photographe et et puis si c'est tout bon on clôture mais tu avais d'autres choses à annoncer non écoute non non merci beaucoup à vous en tout cas merci Christophe merci à Nelly je ne sais pas si mon ma copine a je lui fais un clin d'oeil à Los Angeles qui m'a offert ma chemise parce que en fait c'était un clin d'oeil pour elle parce qu'avec le décalage horaire je lui ai dit ah bah tiens je vais lui mettre la chemise qu'elle m'avait offerte comme ça je lui ai dit voilà mais c'était trop bien plein de couleurs et dans ce dans ce paysage actuel il faut mettre de la couleur ça fait du bien exactement ça fait du bien et puis on va aller boire un petit coup alors nous en virtuel en décalé hein parce que moi j'ai soif là mais j'ai des potes qui vont se marrer s'ils regardent parce que du coup il y aura que lui mais de l'eau je précise je bois un verre d'eau mais en tout cas merci beaucoup franchement c'était top et puis bonne continuation pour ces zones dans deux semaines pour le prochain ça marche bonne journée à vous merci au revoir